Alors, le sommeil, normalement, dans cette maladie, il augmente, c'est-à-dire que la personne va avoir tendance à dormir plus qu'avant, parce que son cerveau se fatigue vite, elle-même se fatigue vite, mais il y a des cas où les gens, au moment d'aller se coucher, ils ne peuvent pas y arriver, ils se mettent à déambuler pendant des heures, ce qui pose plein de problèmes dans les états, ce qui pose plein de problèmes dans les domiciles des gens, et à ce moment-là, il faut réfléchir quel est le mode d'emploi de la journée de cette personne ? Qu'est-ce qu'elle a fait de ces journées ? Est-ce qu'elle est restée toute la journée assise sur un canapé à regarder une télévision qui n'intéresse pas, ou est-ce qu'elle a fait autre chose de plus intéressant pour elle ? Donc, quelqu'un qui, dans la journée, va marcher 1h, 2h, 3h, jusqu'à 4h par jour, au moment où arrive 8h, 8h30 du soir, il est crevé, il va se coucher trop content de se mettre au lit, il va dormir toute la nuit. Alors, il ne faut bien pas prendre de problèmes de la déambulation comme si c'était un symptôme de la maladie, symptôme qu'il faut guérir avec des remèdes, mais il faut regarder le mode d'emploi des 24h qui se sont déroulées avant. Comment la personne a passé sa matinée, son après-midi, comment elle a mangé, comment, qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie ? Et quelqu'un qui est content de sa journée, il peut entamer la nuit, et quelqu'un qui n'est pas content de sa journée, il ne peut pas aller se coucher. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501